Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 3 de Fortnite chapitre 3 saison 1 qui seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Alors le premier défi va vous demander de fouiller des glacières ou des machines à glaçons. Alors pour réaliser ce défi et pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des glacières et des machines à glaçons de Fortnite chapitre 3. Alors moi, je vais d'abord vous présenter c'est quoi des glacières et ensuite je vous présenterai c'est quoi une machine à glaçons pour ceux qui ne le savent pas. Alors logiquement, sur la carte que je vous ai montré juste avant, ici par ici, il y a des glacières. Donc c'est ce que je vais chercher. Donc logiquement, c'est en bas des deux maisons. En bas des trois maisons, voilà, il y en a une, regardez, elle est juste en face de moi. Ça, c'est une glacière. Est-ce qu'on voit le nom ? Voilà, glacière. Et en fait, ce que vous allez devoir faire pour réaliser ce défi, c'est d'ouvrir 5 glacières ou 5 machines à glaçons. Donc 5 trucs comme ça, vous allez devoir en ouvrir 5. Après, vous pouvez venir à chaque fois dans cet emplacement-là, récupérer cette glacière. Normalement, c'est des spoons fixes. Donc ce n'est pas aléatoire, il y en aura toujours une là. Et il y en aura toujours aussi une là-bas. Donc là, je suis plus ou moins au camp que d'ol. Voilà, plus ou moins par ici. Hop. Et normalement, il doit s'en trouver une par ici. Donc je vais chercher après. Logiquement, elle doit être dans le coin. Après, c'est possible que c'est des spoons aléatoires. Ah non, c'est bon, elle est, regardez, elle est juste là, elle est bien planquée. Elle est juste là, côté d'une chaise. Hop, vous l'ouvrez. Et ça, c'est une deuxième glacière que je viens d'ouvrir. Ok ? Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer c'est quoi une machine à glaçons. Donc logiquement, beaucoup de personnes d'entre vous savent c'est quoi une machine à glaçons. Mais je vais quand même vous les montrer. De toute façon, sur la map que je vous ai montré un peu précédemment, il y a vraiment tous les emplacements des machines à glaçons. Et ça aussi, c'est complètement fixe. Donc ça, c'est une machine à glaçons. Vous pouvez trouver des poissons dedans. Donc vous allez devoir l'ouvrir et vous allez devoir ouvrir soit 5 machines à glaçons ou soit 5 glacières ou alors 2 glacières, 3 machines à glaçons, peu importe. Mais vous allez devoir interagir avec 5 machines à glaçons ou glacières pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de glisser sans interruption sur 25 mètres. Alors pour ceux qui ne savent pas comment glisser dans Fortnite, c'est tout simple. Vous avez juste à courir et à maintenir la touche, la touche s'accroupir pour glisser. Voilà, tout simplement, c'est une nouvelle fonctionnalité. Il faut vraiment maintenir pendant quelques secondes pour que, genre pendant 2 secondes, pour que vous glissez. Si vous ne faites qu'appuyer, normalement ça ne fonctionne pas. On va tester. Regardez, je ne fais qu'appuyer et ça ne me fait que m'abaisser. Donc il faut maintenir vraiment le bouton s'accroupir pendant quelques secondes, 2 secondes vraiment pour glisser. Il faut bien sûr courir parce que si je ne fais que marcher et que je maintiens ma touche, normalement ça ne fonctionne pas. Voilà, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment courir. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est glisser sur 25 mètres de distance sans interruption. Donc il faut savoir que là, si je glisse à partir de là jusqu'à là, ça fait... Non, c'est long ça. Jusqu'à là, je n'arriverai pas à courir sur du droit. En fait, regardez, là, je suis qu'il y a 10 mètres. Voilà, sur du plat, vous n'êtes qu'à 10 mètres. Donc obligatoirement, il vous faut une rampe. Alors la rampe, vous pouvez tout simplement la créer vous-même. Regardez, je vais me faire quelques rampes. On va mettre un ping ici. Donc là, je suis à 25 mètres. J'ai construit une, deux, trois, quatre. On va en construire six, voire sept, huit. Comme ça, vous êtes sûrs ? Voire même dix. Voilà, on construit dix rampes. Et là, vous allez tout simplement courir et maintenir votre bouton appuyé pour s'accroupir et faire 25 mètres, glisser 25 mètres sans interruption. Donc ça, c'est la meilleure solution pour le faire. Après, vous pouvez utiliser les collines pour le faire, des pentes, n'importe quelle pente. Là, regardez, genre là, il y a une pente. Normalement, c'est suffisant. Après, moi, je construis, c'est plus simple. Mais si vous ne voulez pas construire, vous utilisez une pente pour le faire. Et quand vous aurez glissé une seule fois sur 25 mètres de distance sans interruption, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander de rebondir cinq fois sur les rebondisseurs de Spider-Man sans toucher le sol. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des rebondisseurs de Spider-Man. Donc, c'est les emplacements où il y a le pouvoir de Spider-Man, donc les gants de Spider-Man. Donc, les rebondisseurs, vous les voyez ici. Donc, moi, ce que je vous conseille fortement, c'est de vous rendre à Daily Bugle parce que des rebondisseurs, il y en a extrêmement beaucoup. À cet emplacement, regardez, il y en a vraiment partout, partout. Parce qu'en fait, pour réaliser le défi, vous allez devoir sauter sur cinq rebondisseurs sans toucher une seule fois le sol. Donc, bien entendu, ce n'est pas si simple que ça. Si vous le faites ici, normalement, à Daily Bugle, ça sera beaucoup plus simple que si vous le faites à un emplacement où il n'y a que trois toiles. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est tout simplement sauter sur ce rebondisseur-là. Mais après, il faudra rebondir sur celui-là. Puis après, sur celui-là. Après, sur celui-là. Ou peut-être même essayer de rebondir sur les trois mêmes. Mais on va tester. Donc là, je rebondis sur celui-là. Ah, ben regardez. Je peux rebondir trois fois sur le même. Ah, non. Je ne peux pas. Il faut rebondir cinq fois en plus. Là, j'ai rebondi. C'est chaud, en fait. Une fois. Deux fois. Ah, je peux peut-être rebondir cinq fois sur le même. Trois fois. Quatre fois. Et cinq fois. Donc, voilà. J'ai réussi à rebondir cinq fois sur le même. Et je peux rebondir encore plus de fois. Donc, c'est possible, à mon avis, de le faire dans tous les emplacements que je vous ai montrés sur la mini-carte. Mais il faut aussi avoir une toile d'araignée plutôt verticale. Et pas horizontale. Vous voyez, celle-là, elle est plutôt plate. Donc, j'arrive à rebondir dessus. Mais genre celle-ci, là, qui est super horizontale. Non, verticale. Mais ça va être super compliqué. Cette toile qui est horizontale, c'est beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, sinon, vous faites ça. Vous rebondissez sur celle-là. Puis sur celle-là. Après, il y en a une là. Il y en a une là-bas. On va essayer de rebondir dessus. Ouais, non, ça ne va pas. Ça nous renvoie ici. Donc, là, j'ai fait quatre rebonds. Quatre rebonds. Donc, on va essayer de le refaire. Hop. On va aller sur celle-là. Après, on va essayer d'aller sur celle-là. Ah, ça marche. De justesse, mais ça marche. On va sur celle-là. On va sur celle-là. Ensuite, on va sur celle-là. Hop. On anticipe la prochaine qui est juste là. Après, là, il n'y en a plus. Donc, voilà. Là, j'ai fait, je ne sais pas combien de rebonds. En plus, j'ai pris des dégâts. C'est incroyable, ça. Normalement, on ne prend pas de dégâts. C'est bizarre. Mais voilà. J'ai fait au moins six ou sept rebonds sur plusieurs toiles. Donc, vous voyez bien que c'est assez réalisable. Enfin bref, quand vous aurez sauté sur cinq toiles sans toucher le sol, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le quatrième défi va vous demander de parler à Guaco, à John Easy du bunker et à l'experte des câlins. Alors, tout simplement, je vais vous présenter le premier personnage qui est Guaco, qui se trouve à Greasy Grove, juste dans le snack des Tacos. Donc, regardez, juste ici. On va détruire comme ça. Je n'ai pas besoin de passer par la porte d'entrée. Voilà. Et regardez, Guaco, le personnage est juste là. Donc, je vous le montre sur la carte. C'est juste ici, en bas à gauche. Hop. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est parler à ce personnage-là. Ensuite, quand vous aurez parlé à ce personnage, il faudra aller parler à l'experte des câlins. Après, vous pouvez parler dans l'ordre que vous voulez au personnage. Mais moi, je vous le montre dans l'ordre du défi. Donc, là, je vais me rendre à près de l'experte des câlins pour vous montrer son emplacement. Et en vrai, je ne le fais même pas dans l'ordre parce que le deuxième, normalement, c'est John Easy du bunker. Mais je vais vous montrer l'experte des câlins parce qu'elle est plus proche de moi. Elle est juste au camp Caudal. Normalement, elle est dans la maison orange là. Donc, voilà. Je vais directement aller à cet emplacement-là. Et ensuite, j'irai parler à John Easy après. Ok. Donc, j'arrive près de sa maison. Bien entendu, c'est des personnages qui sont fixes. Ils ne changeront jamais d'endroit. Donc, voilà. C'est dans la maison rose avec le cœur. L'experte des câlins est juste ici. Regardez. L'experte des câlins. Donc, vous aurez juste à lui parler. Donc, normalement, vous avez juste à appuyer sur carré pour interagir avec. Mais c'est possible qu'il y ait une petite bulle de conversation que vous allez devoir enclencher dans les trois choix. Peut-être qu'il y aura un quatrième choix. Ce sera une petite bulle de conversation. Donc, faites quand même à ce détail. Parce que comme je fais la vidéo en avant, je ne sais pas exactement si en simplement lui parlant une fois pour interagir avec, ça suffit. Ou s'il faut vraiment parler avec elle avec une petite bulle de conversation. Donc, vérifiez bien qu'il n'y a pas la bulle. Donc là, je vous montre quand même l'emplacement. Donc, en codol, c'est juste ici. Hop. Dans la maison rose. Donc, maintenant, je vais aller rejoindre Jonesy du Bunker. Alors, Jonesy du Bunker se trouve à Bourque Jonesy. C'est là où il y a tous les Jonesy de toute façon. Donc, il va falloir vous rendre à cet emplacement là. Et regardez près de la caravane juste ici. Donc, regardez, ça c'est l'emplacement de Bourque Jonesy. Et près de la caravane, en fait, il y a le Jonesy du Bunker. Donc là, c'est bizarre que je ne le trouve pas directement. Peut-être qu'en partie, en labo de combat, il ne s'y trouve pas. Donc, je vais devoir lancer une partie normale pour aller lui parler. Après, j'ai vu qu'il y avait un personnage qui était plus ou moins par ici. Ok, il a l'air d'être en bas. Mais ce n'est pas le bon Jonesy. Parce qu'en fait, il y a plein de Jonesy ici. Mais non, ce n'est pas le bon Jonesy. C'est Servivore. Donc, effectivement, je crois que Jonesy du Bunker ne se trouve pas à cet emplacement. Ne se trouve pas, n'est pas disponible en labo de combat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer une partie en public. Ok, donc là, j'ai lancé une partie en public. Et là, c'est sûr à 100% que le personnage de Jonesy du Bunker devrait se trouver là, juste en dessous de moi. Et effectivement, regardez, là, il n'est pas encore visible. Mais il apparaît petit à petit. Voilà, regardez. Il est bien, juste à côté de la caravane. Donc, à mon avis, en labo de combat, il n'apparaît pas. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un bug. Mais voilà, vous avez Jonesy du Bunker qui se trouve juste ici. Donc, vous allez devoir vous rendre à ces trois emplacements et parler à ces trois personnages pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Ensuite, le cinquième défi va vous demander d'obtenir des objets entreposés dans une tente. Alors, pour réaliser ce défi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Greasy Groove. Parce qu'en fait, à cet emplacement, il y a toujours un emplacement de tente que je vais vous montrer. A chaque partie, il y en a au moins une, voire deux, voire trois. Donc, vous allez voir où est-ce que ça se trouve. C'est tout simplement dans le magasin qui est juste en face de moi. Donc, regardez, entre la pompe à essence et le tacos, là, il y a un magasin de pêche, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a des canaux et tout ça. Donc, c'est un magasin de pêche. Et dans ce magasin, regardez, il y a toujours une, voire deux tentes. Peut-être même trois. Enfin, je n'en ai jamais vu trois, mais il y en a au moins deux minimum. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement s'approcher de la tente et ensuite appuyer sur carré pour prendre la tente. Voilà, ensuite, vous allez devoir appuyer sur carré pour gérer les objets. Bien entendu, si vous n'avez pas d'objet, il vous faudra des objets. Donc, regardez, si vous n'avez pas d'objet dans la tente, il vous faudra au moins deux objets. Voilà, il vous faudra au moins deux objets. Donc là, j'ai deux objets. Et en fait, ce que je vais devoir faire, c'est placer les objets à l'intérieur de la tente, comme ceci. Donc, pour les placer, il suffit de s'équiper de l'objet. J'ai failli péter la tente. Donc, vous vous équipez de l'objet. Ensuite, vous placez l'objet dans la tente avec le petit logo. Hop, voilà, là, mon pompe est dans la tente. Ensuite, je vais placer un deuxième objet. Donc, ne faites pas attention aux gants. C'est comme s'ils n'étaient pas là. Faites comme s'ils n'étaient pas là. Et là, je vais placer, on va dire, mes bandages. Hop, je vais là et je place mes bandages à l'intérieur. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement récupérer ces deux objets. Donc, vous appuyez le carré pour gérer les objets. Et ensuite, vous récupérez l'objet. Voilà, et vous allez récupérer les bandages aussi en allant dessus. Comme ça, vous allez récupérer les deux objets. Et ensuite, vous aurez terminé le défi. Donc là, je vais tout simplement remettre mes gants à l'intérieur. Parce que, voilà, je les avais économisés pour. Non, ce n'était pas la grenade que je voulais mettre. Voilà, c'était les gants. Et en fait, ce qui est bien avec ces tentes, c'est que si maintenant, comme vous avez pu le remarquer, je suis en début de partie, je viens à cet emplacement. Donc, à Greasy Group. Et je peux directement récupérer mes objets. Et aussi la tente, vous pouvez se reposer à l'intérieur. Donc, comme ça, vous récupérez de la vie. Donc, c'est plutôt pas mal aussi. Et ensuite, vous pouvez aussi la ranger et la récupérer dans votre stuff et l'envoyer quelque part d'autre. Et ce qu'on m'a dit aussi à propos des tentes, c'est que si maintenant, je lance une tente ici, après, je n'ai jamais vérifié. Si je lance une tente ici, apparemment, dans la prochaine game, elle sera toujours là. Donc, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Je n'ai jamais essayé, mais je me dis que si c'est vrai, c'est quand même stylé. Donc, voilà. Quand vous aurez récupéré deux objets qui étaient entreposés dans la tente, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le sixième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires à Rocky Reels ou Kando Canyon. Alors, je vous fais cette vidéo au cas où vous n'auriez pas encore découvert toute la map. Comme c'est une nouvelle saison et un nouveau chapitre, je me dis que, ben voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui auront besoin d'un tel tuto. Donc, voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous faire le tuto, même si ça risque de ne pas intéresser beaucoup de monde. Mais, il vaut mieux prévenir que guérir, comme dirait mes parents. Enfin, bref, je raconte ma vie. Donc, pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir vous faire, c'est vous rendre à Rocky Reels. Donc, Rocky Reels, en fait, il se trouve juste ici sur la map. Bien entendu, c'est un lieu dit. Donc, si vous n'êtes pas encore passé par ici sur Fortnite, ben, voilà, Rocky Reels se trouve ici. Et Kondo Canyon se trouve ici. Voilà, juste ici. Et ce que vous allez devoir faire, c'est infliger 75 de dégâts dans une ou dans l'autre ville, ou même dans les deux, hein. Vous infligez 52 dégâts dans une ville et 52 dégâts dans l'autre. Comme ça, ça fait 100 dégâts. Et pour réaliser le défi, il faut juste infliger 75 de dégâts. Comme ça, vous terminez le défi. Donc, il faudra infliger 75 de dégâts à un adversaire, bien entendu. Donc, dès que vous voyez un adversaire, vous lui tirez dessus. Et dès que vous lui aurez infligé 75 de dégâts, soit à Rocky Reels ou à Kondo Canyon, ben, vous aurez terminé le défi. Ensuite, le septième défi va vous demander de visiter plusieurs avant-postes des sets en une seule partie. Donc, vous allez devoir visiter deux avant-postes des sets en une seule partie. Donc, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres. Parce qu'en fait, c'est des coffres, des sets que vous allez pouvoir découvrir. Alors, il y a sept emplacements. Donc, il y en a un juste ici. Donc, moi, je vous conseille d'aller directement ici. Parce qu'en fait, il y a des failles juste ici. Et en fait, l'emplacement du coffre, il se trouve ici. Et je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'à... Ah non, en fait, c'est juste aller dans l'avant-poste. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller au coffre, en fait. Parce qu'il faut juste visiter l'avant-poste. Et regardez, ça, c'est le coffre. Bon, en labo et combat, il n'y a pas la porte. Il n'y a pas le gros coffre. Mais voilà, ça, c'est l'emplacement du coffre. Et en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous rendre à l'emplacement de ce coffre. Donc, vraiment dans le petit village que vous voyez ici. Pour terminer le défi. Et pour valider le premier remplacement du défi. Donc, bien entendu, je vais vous montrer comment faire pour aller visiter le deuxième. Donc, moi, le deuxième, ce que je vous conseille, c'est d'aller prendre la faille qui est juste là. Hop, prenez la faille. Et ensuite, vous vous dirigez vers le deuxième qui se trouve en face de moi. Donc, juste ici, regardez. Donc là, j'aurai visité celui-là. Et je vais directement visiter celui-ci grâce à la faille. Donc, bien entendu, la faille ne va peut-être pas me faire parcourir toute la distance. Mais ça va vite me rapprocher que dans les autres bunkers. Enfin, dans les autres avant-postes. Voilà, dans les autres avant-postes des sets. Il n'y a pas forcément dans tous les avant-postes des failles. Donc, moi, j'ai été dans l'avant-poste près du canyon Kondo. Et je me dirige vers l'avant-poste qui est à côté du sanctuaire. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre les toiles d'araignée de Spider-Man. Donc, les gants de Spider-Man. Il y en a un peu partout dans la map. J'ai même fait une vidéo dédiée à ça pour vous montrer tous les emplacements. Donc, n'hésitez pas à les voir si jamais vous ne connaissez pas les emplacements. Mais, ouais, vous prenez les gants de Spider-Man. Et vous allez directement voyager grâce à ces gants plus vite. Et comme ça, vous pourrez visiter les deux... Comment ça s'appelle encore ? Les deux avant-postes, voilà. Les deux avant-postes des sets. Donc, il y en a sept au total. C'est un jeu de mots, mais c'est vrai. Il y a vraiment sept. Sept avant-postes des sets. Donc, là, hop, vous venez ici. Le coffre, normalement, il est juste ici. Regardez, le coffre, il est là. Bon, bien entendu, on a votre combat, il n'y a pas. Mais il serait là, normalement. Et donc, vous venez juste ici, dans cette maison. Et logiquement, vous aurez visité le deuxième avant-poste des sets. Donc, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le huitième défi va vous demander de toucher des points faibles en collectant. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Fortnite ou qui viennent de débuter, je vais vous expliquer comment faire. En fait, quand vous allez taper contre un mur, il y a un petit cercle qui va s'afficher. Et ce que vous allez devoir faire, c'est toucher ce cercle. Parce que ça, c'est un point faible, en fait. Et vous allez devoir toucher 100 points faibles en collectant. Donc, il va falloir faire ça 100 fois. Toucher le cercle que vous voyez 100 fois pour terminer le défi. Donc, c'est très, très simple. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Après, si vous vous pressez comme ça et que vous tapez en continu, en continu, en fait, il va falloir bien viser. Mais sinon, vous tapez une fois. Attendez, on va casser ce mur-là. Voilà, vous tapez une seule fois. Ensuite, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Après, je compte peut-être un peu vite. Mais il y a plus ou moins 5 secondes avant que le cercle ne disparaisse. Donc, franchement, c'est très facile à réaliser comme défi. Donc, dès que vous aurez touché 100 cercles comme ceci, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le 9e et dernier défi va vous demander de réussir des éliminations avec un fusil d'assaut. Donc, pour réaliser ce défi, il vous suffira juste de trouver un fusil d'assaut et d'éliminer 3 adversaires pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc, voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 3 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501